Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. La parole du Seigneur délivrée à Timothy et Jays pour un frère en Christ et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Le jour du sabbat, faites toutes choses qui sont agréables à Mes yeux, afin que nous soyons satisfaits ensemble. Venez à Moi et recevez la paix, car en Moi vous trouverez du repos, dit le Seigneur Yahushua. Ainsi, Mon Fils, écoute Mon discours, et laisse Ton cœur sauter de joie dans Ma présence, car J'ai fait le sabbat pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Pourtant, très peu comprennent Son véritable but, et aucun ne peut comprendre la pleine portée de Sa signification jusqu'au jour où Il entrera dedans. Mon Fils, tout comme Je me suis reposé le septième jour, vous ferez de même. Car J'ai béni et sanctifié le septième jour, dès le commencement, un jour mis à part et saint, tout comme ceux dans lesquels J'habite, sont séparés et saints. Commémore le sabbat et médite, regarde avec des yeux grands ouverts, car un jour dans le Seigneur est comme mille ans. Mon Fils, suis-moi et marche dans Mes pas, et tu seras vraiment béni. « Car le serviteur qui marche dans Mes voies me connaîtra, et le disciple qui repose en Moi le jour du sabbat sera dans la paix. Cependant, le sabbat est plus que le repos, et le commandement plus que la paix. » Car le repos est en effet bon pour le corps et pour l'esprit, mais plus bénis encore sont ceux qui se reposent dans le Seigneur, car ils obtiennent le repos de l'âme. Car la paix est dans ce savoir « Je suis qui Je suis ». Et sur ce fondement, Mes serviteurs trouveront le repos et même une guérison, laquelle circule comme une rivière. « Ainsi, la vérité de qui Je suis guérit le cœur brisé et ravive l'âme. Et ceux qui portent leur fardeau à Mes pieds seront nourris dans Mon amour. Et ceux qui ont confiance en Moi sans réserve seront satisfaits, car Je suis suffisant. Voici, Je suis le pain vivant qui est descendu des cieux, la fontaine d'eau vive. Par conséquent, que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre viennent à Moi le jour du sabbat et mangent. Qu'ils demeurent dans Ma présence et s'abreuvent, dit le Seigneur ton Rédempteur. Sous-titrage Société Radio-Canada